Musique 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 Bonjour et heureuse bienvenue à Éteint en Ordi, le podcast sur la science, les coups de gueule, la culture populaire et bonjour Duracell. Bonjour, ici un podcast un peu fourre-tout effectivement, faute de mieux. Une faute de mieux et fourre-tout. Mais dis-moi, quel est le thème de l'émission aujourd'hui ? Un café s'il vous plaît. Un café, l'addition. Donc, le thème de l'émission c'est, mais on va le faire en plusieurs volets parce que le thème est gigantesque, c'est les Universal Monsters. Les Universal Monsters. Pardon, Schwarzenegger in... Universal Monsters, c'est... Ce ne sont pas les monstres universels. Ce ne sont pas les monstres universels. Donc, il n'y aura pas de Minotaur, il n'y aura pas de licor, il n'y aura pas de... Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est en fait tous les monstres... Non, 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 non. Les monstres Universal Monsters, c'est les monstres des studios Universal dans les années 20, 30, 40, 50. Entre les années 20 et les années 50. Le quatrième forte précipitation, pardon, le quatrième plus vieux studio. Oui. Mais d'ailleurs, justement, les Universal Monsters sont nés du fait qu'à l'époque, Universal, c'était un tout petit studio qui avait du mal à se dépatouiller avec la concurrence et qui donc est allé dans un genre... Féroce. Qui était féroce et qui était allé dans un genre qui était peu exploité, qui était le cinéma d'horreur. Parce que dans les années 20, 30... Parce que oui, le cinéma fantastique, on connaissait ça avec Méliès, par exemple... Non, mais ce n'était pas de l'horreur. Ce n'était pas de l'horreur. Oui, non, non. Alors, je ne sais pas si les films expressionnistes allemands... Oui. Comme... Ben, Nosferatu, à une symphonie d'Hergrand... Est-ce que c'est considéré comme de l'horreur ? Ben oui, ben... Oui. Et j'allais revenir là-dessus parce que quand tu vois des gars comme Papst, Murnau ou... Murnau, tu vois ? Murnau, Murnau, oui. Ah oui, oui, tu sais. Ou Fritz Lang, M. Le Maudit, le Docteur Mabuse... Fritz Lang, ça, ça, ça... Métropolis, attention, Fritz Lang ! Mais ce n'est pas de l'horreur, c'est de la sensation. Je suis lancé de l'horreur. Mais par contre, Acton Babuse, c'est de l'horreur. M. Le Maudit, c'est du suspense horreur. Ouais. Et on verra pas mal de ressemblances entre ça, entre Frankenstein et puis, plus tard, la BD qui a marqué toute une génération dans les années 50, et voir plus tard, la marque jaune, Black & Mortimer, la marque jaune. Black & Mortimer ? La marque jaune. Mais c'est Black & Mortimer. Je vais peut-être dire une connerie, mais c'est pas belge. Ben oui, c'est encore une fois. Black & Mortimer. Ben oui, Edgar Jacobs. Ben oui, c'est... Ouais, d'accord. Ben oui. Ben oui. Mais c'est de la BD. C'est de la bonne BD. Je sais pas que ça avait autant de succès, Black & Mortimer. C'est bon. C'est très bon. D'accord. C'est super bon. Le secret de la Sradon, les trois formules du professeur Sato. Ouais. Je me sens un petit peu à côté de cette mouvance, tu sais, Spirou Fantasio, Black & Mortimer. Non, non, mais à la ligne claire, que ça aille de Modeste et Pompon jusqu'à Black & Mortimer, en passant par Boulébile et à la BD. Natacha. Ouais. Je veux dire, il y en avait pour tous les goûts, mais c'était une seule école pratiquement, l'école belge, une seule école de dessin, c'est la ligne claire. La ligne claire, c'est-à-dire des dessins... Par Rémi-Georges, alias Hergé. D'ailleurs, même, ça s'est exporté en France, parce qu'Astérix, ça, c'est de la ligne claire. Oui, oui, entre Pilote et Spirou, ça se castagne différemment. C'est vraiment ça. Et puis bon, on pourra, on pourra, c'est une très bonne idée, parler de la BD, de la BD belge, parce que ça a influencé et anti-influencé aussi des styles de dessin. Pourquoi ? Parce que, vous savez, une école, c'est bien à condition d'en sortir. De sortir d'une école. Si possible, avec le petit papier. Certes. Mais pourquoi ? Oui, vas-y, vas-y. Et donc, pourquoi Blake et Mortimer ? Parce qu'on a la marque jaune, la Megawave, mais c'est aussi M, le Moody. On a ces trucs, ces dessins d'un quartier oppressé, brumeux, Londres, etc., propices aux films d'horreur ou d'épouvantes. Et on a aussi le nom du méchant Septimus, qui a été repris probablement d'un méchant de Frankenstein, le docteur Septimus. D'un mot ? Le docteur Septimus ? Oui, ton prédécesseur, Octorius. Tu sais ? Il y a Octorius Septimus. Septimus. Voilà. Moi, je suis huitième et lui, c'est Septimus. Voilà. Je précise, Octorius, c'est un simple mélange entre Arthorius, tu sais, le film de 2005, le roi Arthur, et Octopus, le méchant d'un Spider-Man. En fait, c'est un mot valise. Mais ça, tout le monde s'en fout. Non. Maintenant, dis-moi pourquoi tu as choisi ce pseudo. Non, je rigole. Je rigole, on s'en branle. Les questions les plus intéressantes seront éludées lors de cette émission. Les questions les plus intéressantes. Les auditeurs sont scotchés à leur iPad. Et maintenant, je vais vous expliquer le secret de l'univers. Oui. Alors, dans ces universals monsters, on voit un petit peu comment ils se sont inspirés. mais au début, les universals monsters, ce ne sont pas des créations de universals. En fait, ils ont adapté. Et on en fait des licences. Oui, des licences. Donc, le tout premier de la licence des universals monsters. Fantôme de l'Opéra ? Probablement. Avec L'Homme au visage. Le Boss de Notre-Dame et le Fantôme de l'Opéra 1923 à 1925. Avec le Palais Garnier reconstruit à l'identique. Oui. Et d'ailleurs, même aussi la... Et deux fois. Pour le remake de 1943 aussi. Oui. Mais aussi, d'ailleurs, pour le Boss de Notre-Dame, ils ont reconstruit la façade de Notre-Dame, plus le parvis, plus les maisons alentours. Ils avaient le budget à l'époque. Oh, putain. À cette époque, comme il n'y avait jamais... Il n'y avait pas du CGI. Ah, le CGI, c'était pas. Et donc, ils commencent à faire Quasimodo, à faire Le Fantôme de l'Opéra. Oui. Et c'est... Je ne sais pas si Quasimodo, on peut le mettre dans les universals monsters. Oui et non, mais je pensais à des monstres plus emblématiques et qui ont plusieurs suites. Oui. C'est justement ces suites qui ont fait qu'on les a ancrées dans cette espèce de série, parce que ce n'est pas tous les films... Non, non. Et c'est pour ça que je voulais parler de certains monstres plus ou moins emblématiques. Oui. Par exemple, Quasimodo. Ok. Je ne dis pas qu'on s'en fout un peu, mais... Mais c'est que Quasimodo, en tout cas dans la version de Vector & Vos, c'est pas... Oui, mais puis Quasimodo, il boit du vin, on s'en fout. Non, mais ce que je veux dire, ce n'est pas un monstre. Et puis il boit du vin, on s'en fout, il boit du vin. Ok, il boit du vin, mais je veux dire, il n'est pas méchant. Mais puis il boit du vin, on s'en fout. Il a bugué. Non, mais pourquoi j'insiste ? Parce qu'entre Quasimodo qui boit du vin et puis quelqu'un qui dit « I never drink wine », ça, c'est différent. Ça, ça ancre un personnage. L'accent hongrois aussi. L'accent hongrois aussi. Dont il n'a pas pu se défaire, malheureusement, et qu'il a limité à certains rôles. Monsieur Lugosi. Bella Lugosi. Bella Lugosi. Monsieur Dracul. Vlad Dracul. Parce que Dracula, il a eu toute une série de suites. Et d'ailleurs, il a eu des prédécesseurs. Oui. Ben justement, on ne pouvait pas utiliser Dracula parce que c'était en cours de copyright. Oui. Mais par contre Universal, lui, il a pris un temps de conneries. Oui. Mais parlons de Dracui, la fripouille. Pourquoi tu vas chercher des conneries comme ça ? 20 ans d'entraînement. Dracul. Dracul. Alors, évidemment, ce n'est pas le premier vampire. Alors, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'avais une dissertation de Don Calmet sur les vampires, ou pire, et autres brucolats qui revenaient encore, qui l'auraient fait excommuter de l'Église, ce qui est une légende urbaine, Don Calmet n'étant absolument pas un prêtre, etc. Mais ça date de 1600-1500, ce machin. D'accord, c'est un recueil sur les vampires. Exactement. Et ensuite, il y a eu des feuilletons britanniques qui ont fait réémerger le vampire, dont Varney the Vampire, qui était un feuilleton à succès, tellement à succès qu'il y a dix écrivains, je crois, ou en tout cas plus que trois, qui se sont succédés pour eux. Genre, l'écrivain est mort, c'est pas grave. Allez, toi, tu écris la suite. Varney the Vampire. Et donc, arrive Brabstocker et son Dracula que vous pouvez consulter dans le projet Gutenberg, vu qu'il est libre de droit. Maintenant, il est libre de droit. Oui. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que, comment dire, quelles sont les traditions des vampires qui ont été reprises des autres légendes. Par exemple, il ne peut pas entrer avant d'y être invité. Il ne peut pas, il déteste l'odeur de l'ail. Oui. Tous les tropes. Le soleil. Il faut qu'ils soient enterrés. Il faut qu'ils soient enterrés. Enfin, il faut qu'il y ait... Le cercueil doit être avec la terre natale, la croix qui repousse, qui le repousse, etc. Alors, je vous invite à jouer à l'excellent jeu de plateau, la fure de Dracula, qui est très très bien. Donc, Dracula, le premier de Universal de 1931. Donc, ça marque un peu le premier Universal Monster. Je n'ai pas mis deux S. Puisque lui, il va avoir toute une série de suites et il va vraiment bien ancrer Dracula dans cette série de monstres. Et pensez au pauvre Béla Bugosy qui n'a pas pu changer de rôle parce qu'il était limité à l'action hongrois, n'est-ce pas ? Parce qu'il est parfait dans son rôle. Oui, mais il n'a pas pu tourner d'autre. Oui, parce que quand un acteur est trop parfait, c'est comme... Si vous êtes indispensable à votre job, vous n'aurez pas de promotion. C'est vrai. C'est pas mal. Mais oui, comme par exemple Marc-Emile, après Star Wars. Tout le monde l'associe à Alex Kavokar. Non, pas tout le monde. Oui. Non, parce qu'il a aussi joué dans Wind Commander, le jeu. Oui, mais voilà. Et il était mythique là-dedans. Certes. Et dans l'essai de couper, il y en a un, il voit Marc-Emile passer et puis il dit Hey, isn't that guy that played in Star Wars ? Mais voilà, il est lié à Star Wars. C'est ça, c'est ça. Par contre... Han Solo, Harrison Ford, pas du tout. Non. C'est le seul d'ailleurs qui s'en est super bien sorti. Non, non, non. Carrie Fisher. Carrie Fisher, elle a joué dans les Blouses pour deux ans après ? Oui, mais alors, quand elle est armée d'un bazooka, ça a des rêves planqués. Non, mais voilà. Mais c'est... Dans le genre pétac hystérique, elle se posait là. Oui, non mais voilà, elle a pas fait grand chose non plus par rapport à Harrison Ford. Non, non mais... Mais Harrison Ford, à l'époque, tous les films que tu faisais, c'était les meilleurs films d'Harrison Ford. C'était les meilleurs. À l'époque... Non mais imagine quoi, t'as Black Runner, t'as Indiana Jones, 1, 2, 3... Bon, par contre, même si c'est dans une moindre mesure qu'Harrison Ford, tu as quand même Mark Hamill qui avait fait la voix du Joker dans la série Balmain. Non mais si tu comptes des voix, c'est... Ah non, mais c'est iconique. Le Joker des années 90, de 90, c'est iconique. Oui, oui. Mais Harrison Ford, ça... Je crois qu'il a joué dans Frantic aussi. Pourquoi ? Non mais tous les films à l'époque qu'Harrison Ford faisait, ça pétait l'écran. Mais pour revenir aux Universal Monsters, en fait, simplement, ce qu'on voit se dessiner, c'est que, en fait, Universal a lancé plusieurs films d'horreur. Donc il a repris des trucs très anciens, des années 1880, etc. Parce que peut-être que le copyright était tombé ou que les ayants droit ne voulaient pas se manifester. Je pense qu'à l'époque d'Universal, le bossu Notre-Dame était libre de droit. Oui. N'en déplaise à M. Gaston Leroux et à sa succession. Gaston Leroux, tu veux dire, pourquoi pas Victor Hugo ? Fantôme de l'Opéra, Gaston Leroux. Ah oui, oui, oui. Gaston Leroux, Victor Hugo, Madame Shelley. Madame Shelley. Alors, je voulais en revenir là-dessus parce que pour Isaac Asimov, c'était le pire cauchemar pour un écrivain. C'était quoi ? Imagine que toi, tu fais toute ta vie des superbes poèmes, etc. Mais vraiment fantastique, fantastique et extraordinaire. Et un jour, il y a ta femme qui, en compagnie d'un autre mec, écrit un truc, mais un seul, et elle devient encore plus célèbre que lui. C'est le cauchemar. Oui, c'est parce que le mari de... Percébis Shelley, fantastique. Oui, c'était un écrivain... Un poète de renom. Mais, on connaît... Ah, Shelley Shelley. Ah, la maman qui a écrit Franck Hussain. Et merde. Non, ça a été... Bah, on se souvient de... Donc, Shelley aidé par Don Byron. Qui était son amant. Ça ne durait qu'un. Mais, euh... Mais, ouais. C'est... Franck Hussain qui est arrivé plus tard. Dans les... Qui a été réadapté plus tard. C'est... Tout d'abord, on a Dracula. Il y a... Drake, Frankie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Wolfman. L'Homme Lou. Ouais, encore. L'Homme Lou, c'est beaucoup plus tard. Parce que d'abord, on a la même année en 1931. C'est le fameux Frankenstein avec Boris Karloff. Oui. Un peu un peu... Pas dans les premiers, mais ça a été... Le premier Frankenstein, c'était lui ? En 1931, Boris Karloff... Boris. Bah oui, Boris Karloff, c'est cette espèce de... Boris Karloff. Ça montre la photographie plus près du micro. Micro 4. Micro 4. On se rapproche là. Boris Karloff. Boris Karloff. Mais c'est d'ailleurs dans toutes les caricatures de Frankenstein, c'est toujours cette tête avec cette espèce de... Oui. Et c'est là qu'on doit mettre en avant quelqu'un. Le maquilleur. Celui qui faisait les costumes. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, oui. Parce que lui, alors lui, quand on voit une tête à boulon comme ça... Tête à boulon. D'ailleurs, j'oubliais... Non, c'est la créature de Frankenstein. Pardon. Oui, bien sûr. Parce que Frankenstein, c'est le mec. C'est le savant. Oui. Et Igor, c'est le servant. Alors, Igor, c'est le... J'ai souvent... Tu sais qu'il y avait un film d'animation qui était sorti sur Igor avec cette espèce de caricature du bossu serviteur de... Oui, c'est ça. Justement. Et donc, c'est ça, c'est Igor. C'est Igor, oui. D'accord. Le hunchback. Ouais, ouais, ouais. Le bossu. Qui a quitté Notre-Dame pour des destinations inconnues. Tu penses que c'est inspiré ? Peut-être, peut-être. Tu sais, on... Alors, 1931, Frankenstein. D'ailleurs, de manière assez drôle, il y a, dans un épisode de Chapeau et les bottes de cuir, Avengers, un certain Dr. Frank N. Stone. Frank N. Stone. Joué par Christopher Lee. Oh. Mais Christopher Lee, il le ferait super bien. Il l'a fait super bien. Malgré que lui, c'est plutôt Dracula. Ah ouais, c'est clair. Non, mais... Alors, j'approche pour Lon Chaney. Regarde le nombre de visages qu'il avait différemment. Oui. C'est pas très radiodiffusable, mais... Le mobile visage, hein. Oui. Plein de maquillage. 157 films dont 100 ont été perdus. Non, mais c'est... C'est Lon Chaney. Ça fait bizarre maintenant, mais oui. Tu pouvais paumer des films assez rapidement. Oui, oui. Non, donc voilà. Mais oui, donc le premier Frankenstein, 1931, avec Dracula. Et en 1932, La Momie. Oui. Autre grosse licence. Oui. L'année d'après, donc en 1933, L'Homme invisible. Oui. Oui. Et c'est qu'en 1941 qu'on a le loup-garou. Wolfman. Ouais. Le... Non, tu veux dire werewolf. Wolfman. Ah. L'Homme-loup. L'Homme-loup. C'est quoi la différence entre werewolf et wolfman ? Wish were werewolf. Non, mais... Wish were werewolf. Quoi ? Non, mais là, c'est un homme, vous. C'est pas une créature qui se transforme. Je crois pas... Enfin, je sais pas exactement quelle est la différence. Hum... Il faudra que l'on regarde et peut-être qu'on va coller une rustine. On coller une rustine dans la prochaine émission en disant, hé, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Encore une réponse. L'autre jour, ma femme me disait... Monsieur, j'ai encore une question. Colombo. Pour faire démarrer ma voiture, vous êtes comment ? Parce que là, j'ai une Bijou 403. Oui, Colombo. Oui, c'est ça. Donc, tous ces films qui sont tirés de livres... Alors, le premier Frankenstein, c'est de 1910. Sérieux ? Oui. Monsieur Charles Ogle. Mais mes notes auraient été... Eh oui, bah, tu vois, moi, je sais chercher. Ouais, ouais, 1910, ouais. Avec Monsieur Cyril Daly, avec Charles Ogle. Frankenstein, c'est le deuxième. Celui de 1931. C'est, 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 c'est. Et ensuite, nous avons le retour du fils de la vengeance de la mission, à savoir la fiancée de Frankenstein, le fils de Frankenstein. Frankenstein s'est échappé. Frankenstein à Saint-Tropez. Non, non, pardon. Frankenstein Junior. Oui. M. Brooks. Très, 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 très drôle. Qui a retrouvé les meubles utilisés dans Frankenstein et qui s'est inspiré du lettrage du film pour vraiment coller à l'ambiance. Je suis d'accord. Euh... Alors, il y a... Mais donc, le premier Frankenstein, c'est effectivement celui de 1910. Donc, ce n'est pas celui avec Boris Karloff. Non. D'accord. C'est un muet. Donc, je... J'ai ma muet. 1910. Donc, mes chers auditeurs, je disais de la merde. Scoop. Il va se faire scooper. Il va te faire scooper, oui. Donc, voilà, Victor Frankenstein, le gars. Victor Frankenstein, le savant. Non, non. Victor Frankenstein, c'est le savant fou. Oui. C'est ce que je disais. Et donc, oui, Frankenstein a eu toute une chier de suite. Oui. Mais là, tout de suite, il y a eu donc La Momie. D'ailleurs, Momie qui est le premier scénario original. La Momie ? Oui. Momie, Momie. Mais oui, il n'a pas de... Ça n'est pas tiré d'un livre. C'est vraiment un scénario original de Universal. Tu es sûr ? Ben... En tout cas, c'est... C'est quoi ce sourire ? Non, parce que... Parce que... Quand il y a quelqu'un qui fait une assertion, vérifions. Mais... Alors, chers amis, roulement de tambour... Tan, 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 tan... Et évidemment, mon portable est éteint, mon cerveau externe. Mais... Donc... Donc... Voilà. Et donc, est-ce que c'est un scénario original ? Je ne sais pas. L'histoire est signée Nina Wilcox Putnam et Richard Shire. Richard Shire. Et puis, quand même, ça a coûté bonbon, hein, à l'époque. Oui, je crois... C'est combien ? 196 000 dollars ? De l'époque ? Oui, de l'époque. Ah, c'est... C'est beaucoup. Parce que pour 196 000 dollars, tu t'achètes un studio à Lausanne et encore. Mais c'est beaucoup, à l'époque. Oui, pour l'époque, je crois que c'était... C'était... C'était beaucoup, ouais. Alors, je vais voir les œuvres de Nina Wilcox Putnam. Mais donc, la momie... Alors, 1932, c'est le premier momie de Universal, mais il y en avait déjà eu avant, notamment... Notamment, le roman de la momie, tiré de la nouvelle de Théophile Gauthier en 1911, distribué par Pâté Frère. Oui. Avec la voix de 1911. Non, c'était muet. Ah, mais oui. En 1911, c'était du cinéma muet. Et on s'accompagna avec l'orgue Wirlitzer, entre autres. Les orgues de cinéma ou le piano. Les orgues de cinéma ou le piano. Et les cartons. Pendant ce temps-là. Oui. Je te prends en ce temps-là. Et le gars, il devait improviser pendant que le film passait. C'était quand même quelque chose. Oui. Donc, Nina Wilcox Putnam. Alors, le scénario n'est pas original, parce qu'il est inspiré de quelques-unes de ses nouvelles. Quelques-unes. Oui. Oui. Elle en a écrit plus de 500. Mais de toute façon, en fait, c'est un cinéma. C'est là, pour le coup. Et 1000 articles dans des magazines. Pour le coup, là, c'est un peu plus original que Frankenstein, qui est de Marie Shelley ou de Dracula. Un peu plus. Mais bon. Maubi, Maubi. Il y avait pas mal de films de Maubi déjà avant. Il y avait déjà pas mal de films de Maubi. De Maubi de film. C'est dingue. C'est cette habitude de créatures mort-vivantes à pouvoir se reproduire. Je me demande comment elles font. C'est une question... C'est une bonne question. Je ne crois pas que la momie veuille se reproduire. Je crois qu'elle veut juste buter les gens. Ou pas. Certes, mais dans le scénario, elle veut juste buter les gens à souvient sa vengeance. Mais ça, c'est dans le deuxième. La momie. Enfin, c'est à peu près ça. Alors, à ne pas confondre avec le film qui est maintenant dans les salles. La momie qui est sortie en 2017. Oui. Par contre, j'en parlerai ça parce qu'il y a une anecdote très intéressante là-dessus. Mais ça, c'est pour plus tard. Teaser. 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 Ensuite, on a l'Homme invisible en 1933. Oui. Alors, c'est facile de faire un film sur l'Homme invisible quand même. On n'a même pas besoin d'acteurs. C'est comme les Super Sentai. On a mis en 1933. Alors, par contre, lui, ce n'est pas du tout un scénario original puisque c'est évidemment adapté de l'œuvre d'H.G. Wells. Oui. Scénario de James Wells. On a un peu plus tard. Beaucoup plus tard. Scroll, 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 scroll. Dès qu'on monte de l'écran vers le bas. Non, mais c'est… Je tiens à préciser pour les adeptes de la loi Toubon, Monsieur Allgood. Ah oui. Je fais la petite ascenseur. Donc, l'Homme invisible en 1933. Le loup-garou, 1941. Non. L'Homme loup. Wolfman. Le loup-garou en français. Mais sinon, en anglais, c'est… C'est Wolfman. Wolfman. Oui. Qui n'est donc pas le Werewolf. Oui. Puis, une réédition du Fantôme de l'Opéra, qui était un des tout premiers. En 1943 ? En 1943. En 1943. Et en 1954… The Creature of the Black Lagoon. Qui, pour le coup, est réellement, entièrement un film original de Universal. Vérifions. Non, mais tu peux… Non, mais quand même, je ne dirai pas des imbécilités aux auditeurs. Ah bon ? Non, mais quand même… C'est une maison respectable, Monsieur. Ça tombe bien, on n'est pas la maison. Ça tombe bien. Non, non, ça… Tu peux… Elle est très bonne celle-là. Tu peux vérifier. Donc, oui, je suis de toute façon persuadé que c'est un scénario original. Enfin, je sais que c'est un scénario… C'est un scénario original, mais c'est une reprise. Je m'écris. L'Asie. En fait, le mec qui a écrit le scénar, Maurice Thiem, qui n'est pas son vrai nom, il s'appelle Jim Ring. Et puis, bon ben voilà, c'est… C'est 19 janvier 1909, 17 novembre 2005. Homme de radio, télévision et écrivain pour… Enfin, écrivain pour des feuilletons, téloche et aussi scénariste pour le cinéma. Donc, un homme prolifique. Ça, oui. Mais alors, son plus beau succès, c'est évidemment l'actualité « From the Black Lagoon ». Filment 3D. Deuxième. Le deuxième film. Ah oui, le premier film en 3D de l'histoire, c'est… Buana Devil. Buana Devil. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. On en reparlera peut-être un peu. Buana Devil. Mais c'est… C'est de quoi ? C'est de quoi ? Mais on en discuterait plus tard. Buana Devil. Buana Devil, c'est quoi ? C'est un film en 3D. Le premier. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais, mais on verra ça plus tard. Par contre, ce que je sais, mais ce que j'ai sous les yeux surtout, c'est qu'en fait, il a fait d'abord un premier film qui s'appelle « The Croshing of Time ». Enfin, c'est pas ce film, c'est un script radio qui a été adapté en film avec… Qui a été dirigé par Barbara Stanwyck, « Geo Party », aussi connu sous le nom de « A Woman in Geo Party ». Et son deuxième film, son prochain projet, c'était « La Créature from the Black Lagoon ». Pour le producteur William Allen. En fait, « A Man » a eu l'idée, comme ça, d'une créature mi-homme, mi-poisson, après qu'un cinématographe mexicain, Gabriel Figueroa, en a parlé dans un cocktail dinatoire chez Orson Welles. « Just that, motherfucker ». « What else ? » « Vous reprendrez bien des poissons. » « Mais certainement, monsieur. » « Certainement, monsieur Welles. » « Aucun thé ou saumon sont délicieux. » « Mais il lui a dit en disant que c'était une légende urbaine ou c'était une idée de scénario. » « Hélas, Wikipédia est assez peu le casse en ce sujet. » « Zim en a fait une histoire de 59 pages. » « Qui a été développée pour le film par Harry Essex et Arthur Rose. » « Oui, c'est une créature légendaire. » « D'accord, d'accord. » « Donc, c'est comme Disney. » « Si vous dites, et c'est comme la musique actuelle, quand vous dites, « Ah, c'est super chouette », c'est que ça a été repompé de quelque part. » « Non, mais Disney, c'est une habitude. » « Ah non, mais c'est l'industrie. » « Je crois qu'en fait, même Mickey s'appelait Mortimer, c'est-à-dire ? » « Oui, oui, oui. » « Ah, fun fact, complètement en dehors de cette émission, j'ai appris récemment que dans les Simpsons, chaque personnage a quatre doigts à chaque main. » « Ça fait un moment qu'on... » « Sauf Dieu. » « Qui en a cinq. » « Exactement. » « Je le sais. » « Super. Ma fun fact qui retombe à l'eau. » « Allo. » « Et on reparle donc de la créature de From the Black Lagoon. » « Oui. » « Je l'ai connue d'abord sous forme de flipper. » « Ah, ben oui. » « Il y a un flipper, quoi, sur la créature du Black Lagoon. » « Non, pas flipper, le dauphin. » « Non, le vrai flipper. » « Oui, oui, oui. » « Puis le bon machine. » « Oui, 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 mais je... » « Je l'ai compris, merci. » « Je faisais que t'as pas de dauphin chez toi. » « Non, c'est la créature from the Black Lagoon. » « T'as dit, il est faster than lightning. » « Oui, oui. » « C'est rapide que l'éclair. » « Oui. » « Putain, il va rapide. » « C'est flipper. » « Putain. » « Ça, c'est de la poiscaille. » « C'est de la poiscaille. » « En fait, les dauphins sont des mammifères. » « Fun fact. » « Mais oui. » « Alors, voilà. » « Et pour des raisons de marketing, il y a un film qui a été lancé juste avant la créature from the Black Lagoon. » « C'est-à-dire Abbott et Costello est la créature du Lagoon Noir. » « Abbott et Costello, c'était deux pitres qui faisaient n'importe quoi dans les films d'horreur. » « Ou pseudo-drôles, t'as Abbott et Costello mit Dracula, par exemple. » « Enfin, ce genre de truc. » « À chaque fois qu'il y a un grand méchant, etc., il y avait toujours Abbott et Costello dans le coin. » « Pour tourner ça en ridicule. » « Et ça se termine en tarte à la crème. » « Je ne cherchais pas si Abbott et Costello. » « D'accord. » « C'est du slapstick. » « Donc, oui, premier film en 3D. » « C'est peut-être pour ça aussi que 196 000 dollars... » « Ah non, pardon. Un million trois cents. » « Un million trois cents mille à l'époque. » « Ça, c'est pas le coût de la production. » « C'est ce qu'il a rapporté. » « C'est ce qu'il a rapporté. » « Non, pas Blast Brothers. » « Peter Gunn. » « Oui, c'est inspiré de ça. » « Oui, c'est inspiré de ça. » « Non, mais c'est Montigny qui a composé la musique. » « D'accord. » « Il en a fait pas mal, dont « Touch of Evil » de Alfred Hitchcock. » « Ouais. » « Non, Montigny, sacré compositeur aussi. » « C'est pas que la planter rose et les mésentures de l'inspecteur. » « Closons ! » « Donc, voilà. » « Et la plupart des gens voulaient le voir en 2D, en fait, le film. » « Oui, parce qu'à l'époque, la 3D, ça devait être assez... » « Non, non. » « Filtre polariseur gris. » « Oui. » « Et en 75, c'est ressorti. » « Aussi en 3D. » « La créature du Lagouin ? » « Bien sûr. » « Ah, ben tiens, je ne connaissais que la version de 53. » « En format 3D avec des lunettes anagnifiques. » « En couleur, évidemment. » « Oui. » « Qui aussi... » « Il a été aussi ressorti à l'occasion, dans les années 80, en Betamax et BHS. » « D'accord. » « Aussi en 3D. » « D'accord. » « Et voilà. Ainsi s'achève la première partie de cette émission consacrée aux Universal Monsters. » « Je vous invite à voir la seconde partie de cette émission, dont vous pourrez trouver le lien dans la description. » « N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé cette émission. » « Et nous laisser un petit commentaire, ça vous fait très 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 plaisir. » « Allez, à très vite ! » « N'hésitez pas à lâcher un pouce. » « D'accord. » « … Merci.